pourquoi choisir de placer des autocollants danger en bleu mort alors qu'on n'est pas obligé sur un grand camping-car léger c'est dans cet épisode salut les voyageurs comme vous le savez sans doute depuis le 1er janvier 2021 il est obligé pour les camping-cars poids lourds de porter à l'avant et à l'arrière des autocollants très visibles danger angle mort je me suis posé la question si ça pouvait être intéressant au niveau sécurité certainement pas au niveau de l'esthétique d'en avoir aussi sur des grands camping-cars léger c'est le but de cet épisode et il pourra même te faire économiser du temps et de l'argent pourquoi ce tuto en fait il ne s'adresse pas aux camping-cars poids lourds mais il s'adresse aux camping-cars comme nous des camping-cars finalement légers avec ou sans remorque peu importe mais donc avec un permis de conduire pour un véhicule normal ces camping-cars peuvent être grands jusqu'à à peu près 7 mètres 50 et puis en fait c'est tout aussi délicat au niveau des angles morts et c'est tout aussi délicat aussi au niveau du comportement du porte à faux je te renvoie ici par exemple à une vidéo qui peut être intéressante mais en fait il n'y a pas que les poids lourds qui sont concernés alors je me suis dit qu'un tuto ça pourrait être intéressant et tu verras pourquoi on en est arrivé à placer ces autocollants sur notre camping car que dit la loi en france et bien que tout véhicule de plus de 3 tonnes 5 de ptac donc autobus camions camping-cars poids lourds à l'exception de quelques catégories comme des engins typiquement de déneigement de chaussée ou certains véhicules agricoles doivent absolument porter des autocollants à l'avant et un à l'arrière pour signaler qu'il y a un danger d'angle mort c'est la loi et elle concerne également tous les camping-cars poids lourds qui doivent traverser la france peu importe où ils sont immatriculés les réactions de possesseurs de camping-cars poids lourds sont très nombreuses sur internet je te laisserai chercher un petit peu et en général on est plutôt de l'ordre des personnes qui sont scandalisés ou qui pensent que décidément c'est horriblement inesthétique au niveau du camping-car alors c'est vrai parce que certains camping-cars poids lourds sont de véritables oeuvres d'art néanmoins en général c'est relativement facile d'y apposer des autocollants parce que il ya beaucoup moins d'angle et de complications au niveau des portières que sur des véhicules légers on le verra tout à l'heure au niveau de la position des autocollants sur notre propre camping-car prenons le cas d'un camping-car dit léger sur porteur fiat ducato comme ici c'est le cas pour le nôtre en général aucun problème pour la visibilité vers l'avant c'est pas un problème on tourne la tête à gauche à droite on voit ce qui se passe à l'aide des rétroviseurs on a une vision également tout à fait correcte depuis le bord de la carrosserie avec un certain angle grâce à la partie déformante des miroirs qui se trouvent sur les rétroviseurs de la majorité des camping-cars on peut même dire qu'on voit un petit peu plus large vers l'arrière bien que la vision soit relativement déformée on se rend assez vite compte mais c'est vrai aussi en voiture que la partie ici en rouge c'est ce que l'on appelle un angle mort et que on ne voit quasiment rien de ce qui se passe à cet endroit là l'autre angle mort principal eh bien en fait il se trouve à l'arrière du camping-car évidemment quand on manoeuvre en général on bénéficie d'une caméra de recul mais en marche normale on ne sait pas trop non plus ce qui se passe à l'arrière du camping-car l'avantage pour des camping-cars légers c'est qu'en général on voit bien ce qui se passe devant sous le pare brise et on voit également bien ce qui se passe à gauche et à droite puisque nos fenêtres sont relativement basses plus on va avoir des camping-cars gros des camping-cars poids lourds moi on verra ce qui se passe également au niveau de l'avant du véhicule juste devant et au niveau des portières parce qu'on se trouve beaucoup plus haut à cette problématique d'angle mort je vais quand même me permettre d'ajouter la problématique du balayage de l'arrière du camping-car quand on tourne vers la gauche ou quand on tourne vers la droite puisque l'arrière du camping-car si on a un grand porte à faux a une tendance à prendre beaucoup de place et peut également cogner des objets ou des autres usagers de la route les deux autocollants possibles qui sont obligatoires sur des véhicules de plus de 3,5 tonnes ont des codes couleurs des tailles et des logos absolument fixés par la loi au niveau du camping-car peu importe que tu colles celui qui présente un camion ou un autobus quant à l'emplacement de ces autocollants il faut qu'il y en ait un à l'arrière du véhicule sur la partie droite le plus près possible du bord de droite à une hauteur entre 90 cm et 1 mètre 50 en ce qui concerne l'avant du véhicule et quand on voit ici la photo on se doute ça va être un peu délicat au niveau des plis de la carrosserie et bien en fait il faut les placer maximum à un mètre de l'avant du véhicule ça nous amène en général avant la portière et puis toujours à une hauteur entre 90 cm et 1 mètre 50 on devrait donc a priori se trouver au-dessus du passage de roues pas très loin des charnières de la portière alors franchement ça fait à peu près une année et demie qu'on roule avec un camping-car d'environ 7 mètres 40 plus une remorque et je dois dire que au niveau des manoeuvres tout particulièrement eh bien c'est bien délicat de voir ce qui se passe autour du camping-car alors ça peut être vrai aussi pour la personne qui nous guide dans les dans les manoeuvres c'est à dire d'arriver à toujours la voie ça peut être vrai aussi pour des vélos ou des enfants qui passent à côté et c'est franchement délicat sans parler de la problématique du porte à faux où on a une tendance à vite balayer tout ce qui se trouve à l'arrière quand on tourne pas mal le volant et ça c'est une autre forme de danger qui n'est pas abordé ici c'est à dire qu'il n'apparaît pas sur ses autocollants mais j'espère que ça peut également y faire penser les personnes qui s'approchent trop près du camping-car il me semble que le premier but de ses autocollants c'est de prévenir les autres à prévenir les autres parce que quand ils passent à côté de grands camping-cars qu'ils soient légers ou lourds d'ailleurs peu importe et bien on n'imagine pas que la vise la vision du conducteur est relativement limité alors c'est vrai que s'ils sont apposés à peu près à hauteur de deux têtes de personnes qui font du vélo de la trottinette ou de piétons probablement ça peut rendre service l'esthétique on va pas se le cacher que ce soit sur un camping-car poids lourd ou un camping-car comme le nôtre c'est absolument moche c'est même extrêmement visible et le but c'est justement que ce soit visible j'avais vu quelques remarques notamment de conducteurs de poids lourds donc ici on parle plus de camping-car qui disait que vu que leurs poids lourds était peint était magnifique c'était extrêmement moche oui mais si c'est moche et que ça se voit même sur une peinture ou sur un blanc intégral c'est quand même le but d'éviter des pépins avec les autres usagers de la route à partir de toutes ces considérations c'est à dire avant tout une question de sécurité de ne pas avoir de pépins avec d'autres personnes mais pas que parce qu'en fait ça fait un moment que je me pose des questions sur la différenciation poids lourd pas poids lourd notamment quand il ya des contrôles je t'en parlerai un petit peu plus tard nous avons décidé de poser ces trois autocollants sur notre camping-car voilà je vais commencer par la face arrière du véhicule ce qui me paraît être le plus simple puisqu'on a quand même pas mal de zones relativement plates à part ici on a des petits renforts donc le but de pouvoir placer ceux ci à peu près à la bonne à la bonne hauteur le plus visible possible j'imagine un vélo voilà vous allez voir que l'on peut le mettre relativement bas puisqu'on doit être entre 90 cm et 1 mètre 50 donc ça représente visuellement 90 c'est très bas c'est ici et puis un mètre cinquante c'est particulièrement donc je pense que on va pouvoir viser quelque chose aux alentours de 140 quelque chose comme ça voilà ok alors l'idée c'est bien entendu je l'ai déjà fait avant de bien nettoyer la carrosserie et puis d'enlever les poussières on va maintenant aller s'occuper de la partie avant sur les portières où ça promet d'être un peu plus compliqué parce qu'il ya des il ya des bosses sur l'avant des porteurs fiat du cadeau alors au niveau de la face avant je pouvais me douter que ça allait être un petit peu compliqué un mètre a priori maximum de l'avant juste regarder à quoi ça correspond ça fait pas des tonnes donc un mètre on va essayer soit tricher un mètre de l'avant du véhicule on devrait se retrouver quelque part par ici et puis donc quelque part là en théorie et puis entre 90 cm et 1 mètre 50 ça nous laisse donc 90 ça fait grosso modo juste au dessus de la roue et 150 bon toute façon c'est trop c'est au niveau des vitres maintenant il est aussi indiqué qu'il ya la possibilité si techniquement c'est pas possible de coller de pouvoir le décaler un petit peu vers l'arrière donc la question c'est finalement de savoir est-ce que le mieux c'est d'être quelque part par ici ou quelque part par là ou ici c'est un peu compliqué parce qu'il ya beaucoup de bosses et de trous semblerait que le plus logique ce serait là ça serait certainement le plus visible ça donne cette hauteur peut-être que bien coller ici dans le fond ça pourrait aller ça va nous donner quelque chose comme ça donc l'intérêt c'est vraiment que ça se voit bien entendu de près pour protéger les autres usagers de la route mais particulièrement pour moi aussi que ça se voit véritablement de loin et vous allez bientôt savoir pourquoi peut-on réellement parler d'anti pv alors je t'avoue que ça fait un moment que j'y pense si on pense à la problématique qu'ont tous les camping-cars légers de se retrouver relativement proche des 3 tonnes 5 voire un peu au dessus comme vous le savez on a droit à 5% de marge donc ça fait 3 tonnes 675 mais on y est vite ça peut dépendre aussi des conditions de remplissage des réservoirs d'eau au clair enfin ça peut dépendre de plein de choses plein de diesel ou pas et puis ça fait un moment que je me disais finalement il faut pas non plus attirer particulièrement l'oeil des forces de l'ordre quand elles procèdent à des contrôles de poids alors une façon pour nous c'était de nous dire ne cherchons même pas essayer de mettre un gros scooter ou une moto raccroché directement sur le châssis du camping-car parce que on voit bien que camping-car penche vers l'arrière et ça ça attire immédiatement l'oeil quand il ya des contrôles d'où l'idée d'avoir une remorque parce que potentiellement on a fait attention au poids de ce que l'on transporte mais je me dis aussi que si maintenant les poids lourds bénéficient ou supportent ces autocollants notamment sur la face avant du camping-car à côté des portières je me dis aussi peut-être je me trompe un mais je me dis que s'il y a un contrôle et qu'on voit arriver des camping-cars ou loin vous savez que les camping-cars ça ne manque pas donc à partir du moment où on fait des contrôles de poids a priori on s'attaque au bon véhicule on aurait une tendance à contrôler beaucoup plus les camping-cars légers alors je me mets à la place des forces de l'ordre on est à peu près à une cinquantaine de mètres par exemple une barrière de péage je vois le véhicule arrivé de trois quarts avant je vois ce gros autocollant jaune moche mais très informatif a priori je laisse passer parce que de toute façon c'est pas la peine de contrôler des poids lourds et finalement si nous arborons ce genre d'étiquette mis à part pour la sécurité et bien tout à coup on va s'économiser du temps de contrôle et peut-être un pv de temps en temps c'est pas du tout une raison pour rouler sur charger mais je me dis que finalement tant qu'à faire ça permet d'allier la sécurité et une certaine tranquillité nous voici arrivé à la conclusion de cet épisode tu as pu voir les arguments qui font que finalement nous avons collé ces autocollants sur notre camping-car l'esthétique par rapport à la sécurité je dois dire que en ce qui nous concerne on s'en fiche un petit peu et puis par rapport à certains contrôles si ça peut nous aider de temps en temps et bien c'est pas mal du tout j'espère que ce type d'épisode très structuré et aura plu en tout cas jette un oeil aux autres épisodes de cette chaîne et si ça te change de ce que tu vois d'habitude et bien merci pour ton abonnement et en plus ça te permettra d'être informé à chaque fois que nous sortons un nouvel épisode à bientôt